Musique Bonjour, je suis Annette. Et moi Françoise. Moi Colette. Alors aujourd'hui, on va vous préparer des œufs pochés, comme ça vous pourrez voir comment les cuisiner, les préparer, et on va vous montrer les diverses manières de les accommoder. Musique La première chose, c'est d'avoir des œufs frais, de l'eau et du vinaigre. On fait chauffer l'eau, on met un peu de vinaigre. Quand l'eau frémit, on casse l'œuf et on laisse 3 minutes, à doux frémissement. Musique On retire l'œuf qu'on met entre deux torchons, comme ça il reste chaud, quand on veut le consommer chaud. Musique Alors on prend de la crème fraîche épaisse, évidemment la quantité ça dépend, le nombre d'œufs qu'on veut faire, évidemment. Dedans vous mettez un peu de citron, du jus de citron, un peu de moutarde, du poivre, du... Je vais t'entraîner de me montrer d'elle. Tu comprends, t'as celle-ci, parce que... Je vais montrer ses défauts. Qu'est-ce qui est défaut ? Musique On mélange tout ça avec des fines herbes, ou de la ciboulette, c'est la même chose. On met ça sur les œufs froids. C'est une recette avec des œufs froids. Puis après un petit peu de ciboulette au-dessus, pour la garniture. Voilà, c'est tout simple. Musique On commence évidemment par fouetter la crème, crème liquide ou crème épaisse, dans laquelle on a mis un peu de citron, du poivre, du sel, on fouette. On ajoute dans la crème qu'on a montée en chantilly, une tomate qu'on a pelée et pépinée, et coupée en tout petits morceaux. On ajoute également le saumon fumé, qu'on a coupé également en petits morceaux. Beaucoup d'herbes, ça peut être de la ciboulette, du persil, un peu de cerfeuille. Et voilà, le tour est joué. Après, il suffit de mettre une cuillère de cette préparation sur l'œuf poché, qu'on a mis ou dans une petite coupelle, ou sur un plat, sur une feuille de salade. Musique C'est une entrée chaude, c'est très bon. Il faut aimer l'ail. Une fois que mes œufs sont cuits, je les réserve au chaud, et ensuite je coupe de l'ail. Il ne faut pas le hacher avec le hachoir, il faut le couper en tout petits dés, tout petit, tout petit. Le persil de la même façon, je fais fondre du beurre, généreusement. Je rajoute mon ail, mon persil, du poivre et sel. Je goûte, éventuellement, et je recouvre mon œuf de cette petite préparation. Musique C'est délicieux. On a énormément de retours des gens sur nos recettes. Tout le monde dit, c'est facile et c'est bon. Musique Musique Musique